En France, 20% des enfants sont encore allaités à 6 mois et 5% à 1 an, ce qui est peu comparé aux pays scandinaves, évidemment. 70% à 6 mois et encore 60% à 1 an. Qu'est-ce qui sont bien ces scandinaves ? Quelles sont les motivations des mamans qui choisissent l'allaitement au long cours dans notre pays ? Comment concilier les tétés avec la vie professionnelle, la vie sociale, la vie de couple ? Comment vivent-elles le regard des autres ? Nos invités sont là pour répondre à vos questions. Véronique Darmanja, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère en lactation, vous avez créé un centre d'allaitement à Paris, dont on va voir les coordonnées s'afficher. Merci d'avoir accepté votre invitation ce matin. Tiffany, bonjour. Alors Tiffany, vous êtes la maman de deux garçons. Vous avez Noëlan, qui a 6 ans, que vous avez allaité 3 mois et demi, donc c'est à peu près la moyenne en France. Et puis Naël, 4 ans, que vous avez allaité en revanche 3 ans et 9 mois, donc quasiment 4 ans. Vous allez nous raconter. Est-ce que vous saviez combien de temps vous alliez allaiter votre aîné ? Alors oui, dans l'inconscient familial, 3 mois, c'était bien. Donc je m'étais un petit peu mis ça en tête. Et puis il y a eu un début d'allaitement très compliqué. Donc forcément, 3 mois, c'était déjà bien pour les débuts. Et puis après, j'ai voulu essayer de pousser à 6 mois. Et la reprise du travail a fait que pas trop trop de lait. J'ai fait un petit peu de mixte. Et puis le biberon, il l'a accepté bien. Donc voilà, je m'étais fixée 3 mois. Vous parliez de difficultés à cause de la reprise professionnelle. Sachez, je fais une parenthèse, que Marlène Schiappa, c'est notre invitée spéciale jeudi matin en direct. Ça fait partie des questions que vous pourrez lui poser et des problèmes que vous pourrez soulever avec elle. Elle est là pour répondre à toutes vos questions. Et alors pour votre second bébé, qu'est-ce que vous étiez fixée ? Tout l'opposé. C'est-à-dire que là, je ne me suis pas du tout fixée de limites. Je me suis fait confiance dès le début. Et puis je lui ai fait confiance surtout. Et du coup, je ne me suis pas posée de questions. Vous avez un congé maternité un petit peu plus long, je crois. Alors oui, je suis restée 9 mois en congé maternité. Une grosse chance. Et du coup, ça a permis de bien se mettre en place. Et puis à 9 mois, reprise d'une formation. Et là, vous ne vous voyez pas faire un allaitement mixte avant la fin du congé maternité ? J'ai eu beaucoup de lait, contrairement au premier. J'ai eu beaucoup de lait dès le début. Donc voilà, la reprise de la formation. Je me suis dit, pourquoi donner autre chose que mon lait alors que j'en ai ? Donc voilà. Alors on va voir comment ça s'est passé pour la suite parce que ça n'a pas duré que 9 mois. Ça a duré quasiment 4 ans. Véronique Darmanja, qu'est-ce qu'on appelle un allaitement au long cours ? Qu'on se rende compte un peu de la durée ? Ça dépend long par rapport à quoi ? Long par rapport à qui, surtout ? Si on se place du point de vue de l'enfant, c'est jamais long. C'est juste ce qu'il lui faut. Si on se place du point de vue de la société française, dès qu'on dépasse 3 mois, on est déjà un peu long quand même. Voilà, il est bizarre. Vous avez pas mal de publications qui considèrent que ça commence à être long au-delà de 6 mois en France. D'un point de vue international, les publications, on parle d'allaitement long au-delà d'un an en général. D'accord. Et quelle est la durée minimum d'un allaitement pour qu'il soit bénéfique pour le bébé ? On parle d'un allaitement non écourté, en fait, c'est dans l'allaitement long. On ne parle plus d'allaitement longue durée, justement. C'est quoi le temps le plus bénéfique pour l'enfant ? Ça dépend de quoi on parle. Si vous parlez de certains bénéfices, comme par exemple l'acuité visuelle, il suffit d'avoir un allaitement, même pas exclusif, un mois, et déjà, on a le bénéfice sur l'acuité visuelle. Par contre, si vous parlez d'anticorps, d'immunité, etc., plus c'est long, mieux c'est. Jusqu'à ce que l'enfant s'arrête, finalement, c'est mieux. Il y a des effets qui sont dose-dépendants, donc plus c'est long, mieux c'est. Et il y a des effets qui ne le sont pas. D'accord. Alors, quand on passe à un allaitement mix, est-ce que ça entraîne pas une baisse de la lactation ? Le lait, il est toujours aussi nutritif ? Alors, vous me donnez deux choses différentes. Baisse de lactation et est-ce que le lait est nutritif ? Le lait, il est toujours nutritif et il est toujours parfait pour un bébé. Quoi qu'il se passe ? Il n'y a pas de problème. Si on fait un allaitement mix, la lactation va s'adapter à cet allaitement mix. Et donc, on va produire moins de lait, parce que sinon, on serait tout le temps en engorgement et ce ne serait pas confortable. Donc après, ça dépend de ce qu'on veut. Si une maman introduit un biberon par jour, en général, ce n'est pas un problème pour avoir les autres tétés sans souci. Par contre, si on ne garde que deux tétés par jour et que tout le reste, c'est du biberon, en général, la lactation, elle dégringole. Il n'y a pas de secret. Alors, Véronique Darmanja, comment on fait lorsque l'on a des naissances rapprochées ? C'est une question que vous est posée par Lucille. Regardez. Bonjour Lucille, maire de Joséphine, 9 mois et demi. J'aurais voulu savoir si l'allaitement était amené à se prolonger plusieurs mois, s'il devenait compatible avec une nouvelle grossesse. Est-ce que le goût du lait et sa composition en sont modifiés ? Merci beaucoup. Alors oui, il y a des choses qui changent pendant la grossesse, tout simplement parce que la lactation, elle va se préparer pour le nouveau bébé. Donc, si on a toujours un grand qui tête, la lactation se poursuit pendant un temps, mais qui est très variable d'une femme à l'autre. Il y a des femmes qui, dès le premier mois de grossesse, ont une chute de lactation. Il y en a d'autres, elles allaient jusqu'à la fin de la grossesse et la chute est juste au dernier moment avant de repartir en colostrum pour le nouveau bébé. C'est extrêmement variable. Mais vous avez vraiment des femmes, premier mois de grossesse, elles ont déjà une lactation qui dégringole. Ça va s'adapter aux plus petits. Et le lait, de toute façon, s'adaptera aux plus jeunes. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas bon pour le plus grand. Donc, tout à coup, le plus grand, il boira du colostrum. Ah oui, mais alors, le colostrum, c'est quelques mois avant la naissance. En général, ils ne sont pas très fans, les grands. Oui, c'est ça. Oui, c'est ce nouveau goût. En fait, c'est très salé, le colostrum. C'est vrai, c'est très salé. C'est très salé, donc souvent, ils n'aiment pas trop. Ah oui, d'accord. Mais dès que le nouveau bébé naît et qu'on passe en lactation du lait normal, classique, ils s'y remettent très bien. Deux ans que je fais cette émission, je ne savais pas que le colostrum était très salé. Vous le saviez ? Non. Non. Oh là là, on ne vous oubliera jamais. Oh là là. Allez, on a rencontré Julie qui vit près de Saint-Nazaire. Après avoir allaité sa fille aînée pendant six mois, elle a décidé de prolonger cet échange avec Logan qui a 18 mois. Et il peut encore téter à la demande. Et croyez-moi, vous allez voir, il n'est pas prêt d'y renoncer. C'est un reportage de Marie Goran. Il est à peine 11 heures et Logan, 18 mois, en est déjà à sa quatrième tété. J'ai eu Logan au sein directement dès l'accouchement, en fait. Et pour moi, c'était évident que j'allais l'allaiter jusqu'à ce que lui n'en ait plus besoin. Jusqu'à ce que lui décide de se sévrer naturellement. Pour Julie, donner le sein à son fils, c'est un moyen de renforcer encore plus leur lien fusionnel. Ça représente la douceur. C'est plus que la simple nutrition qu'on pourrait avoir, par exemple, en donnant le biberon. Parce que j'ai déjà donné le biberon à ma fille, du coup, après ces six mois et demi, ça n'a rien à voir. En congé parental, la jeune femme peut profiter pleinement du temps passé avec son fils. Et qu'importe la durée des tétés, c'est toujours à la demande pour Logan. Les tétés peuvent être très courtes, quelques secondes, comme durée, une demi-heure, trois quarts d'heure. Alors quand je suis devant un film, c'est pratique, sinon celle-là et moi. Tant que ça lui convient, ça me convient. Allaitement oblige, la maman doit suivre un régime adapté, comme le reste de la famille. Sans oublier Logan, en perpétuelle découverte. C'est bon. Alors Logan, il mange un repas solide, je m'entends bien. Comme nous, en fait. Et le reste du temps, oui, c'est la tétée. En dehors des repas, oui, c'est exclusivement, on va dire, la tétée. C'est quand même rare qu'il mange entre eux les repas, entre guillemets, du solide. Et à l'heure de la sieste ? Oui, tu veux que je me couche avec toi ? Pour satisfaire les envies de son fils, Julie s'allonge avec lui pour une septième tétée de réconfort. Avec mon mari, il utilise le cododo. Pour ce qui est des tétées la nuit, il se réveille entre 23h et minuit, une fois, voilà. C'est plus une tétée nourrissante à ce moment-là. Plus vite il est en train de téter, plus vite il se rendant. Même si la jeune femme est sûre de ses choix, elle a dû faire face à de nombreuses critiques de ses proches. Sans compter le regard culpabilisant des autres. La tontorelle, là-bas, elle est partie, je suis dans l'arbre. Dépression, moi, du style, ah, il a un an, tu la jettes toujours, bon. Enfin, tu fais comme tu veux, quoi. Oui, bon, bah, ça, j'en ai eu plein de fois, mais, enfin, j'essaie de pas écouter, en fait. Il n'y a pas mieux qu'une maman ou qu'un papa pour savoir de quoi son enfant a besoin, tout simplement. Lucide, Julie sait bien que le sevrage viendra forcément. Une étape qu'elle envisage avec une légère appréhension. C'est quelque chose qu'on voit de manière naturelle. Ça se fera quand lui sera prêt, il va rentrer à la crèche. Il y a des tétés qui vont s'estomper, là, il en a autant qu'il veut, parce qu'au moment, elle a, de toute façon, on t'en prospité, il y a de temps que ça dure. Mais à un moment donné, il va en enlever une, deux, trois, quatre. Il n'y aura peut-être que celle du matin ou que celle du soir, et naturellement, ça va se faire. J'ai encore jamais vu d'enfant à 18 ans qui est encore au sein de sa mère, donc je m'en inquiète pas trop. Ça sera une autre étape, on faudra trouver d'autres choses à faire ensemble. Je pense que ça va me manquer à plus, à moins qu'à lui, évidemment, parce que lui, il sera dans le sevrage naturel. C'est tout d'accord. – Alors, avant d'interroger Tiffany, je voudrais passer un petit message à Perrette56, qui nous envoie des tweets hyper régulièrement et qui nous demande si Anna Roy a accouché. Oui, elle sera même là demain avec son petit Melchior, parce qu'elle participera au tuto des compétences du nouveau-né. Enfin, vous verrez. Bref, donc elle a accouché. Et puis, comme vous, Perrette, vous avez accouché, on voulait vous féliciter ce matin et vous embrasser bien fort. Tiffany, on a regardé le reportage avec Julie. Est-ce que ça se passait comme ça chez vous, avec Naël ? Est-ce qu'il pouvait têter à la demande, comme ça, jour et nuit ? – Alors, oui, il tétait à la demande, sauf que j'ai eu la chance d'avoir un enfant qui a fait ses nuits à deux mois. Contrairement au premier qui a été à l'été seulement trois mois et demi et qui a fait ses nuits à peu près à quatre ans. Donc, vous voyez, il y a encore un petit peu… Non, mais pour Naël, c'était à la demande, mais c'était notre moment à nous. Donc, jamais, à aucun moment, voilà, on était chez des gens. Jamais, il m'a tirée sur le pull en demandant de têter comme on a dans l'inconscient. C'était vraiment notre moment à nous. On était à part, voilà, juste tous les deux. Donc, il tétait à la demande et puis en grandissant, c'était surtout le matin et le soir. – Et à quel moment est-ce que vous avez commencé la diversification alimentaire alors ? Parce que ça doit être un peu compliqué à gérer, vu que vous faites un allaitement exclusif. – Alors, c'était toujours la têtée avant le repas. À partir de six mois, on a commencé à lui donner des morceaux de fruits et légumes. Parce qu'on avait, on s'était renseigné avec mon mari sur la diversification menée par l'enfant, ADME. Et donc, du coup, il a commencé… – On explique en deux mots, c'est-à-dire que c'est l'enfant, vous mettez plein d'aliments et c'est l'enfant qui choisit ce qu'il va manger avec les doigts. – C'est ça, des morceaux, réellement des morceaux assez gros et qui pouvaient sussoter et têter, en fait, des morceaux d'abricots, des choses comme ça. Et puis, ça ne s'est pas fait tout de suite, de six à huit mois, on va dire, qu'il sussotait, on va dire ça comme ça. Et puis, à partir de huit mois, il a commencé à bien manger. Mais c'était toujours la têtée avant. – On le voit avec Tiffany, en fait, l'allaitement ou long cours, comme on disait, n'empêche pas du tout la diversification alimentaire. On peut rassurer peut-être les mamans qui se disent que ça peut poser problème. – Heureusement, parce que les enfants ont tous besoin de la têtée. – Non, mais c'est vrai qu'on se dit, ça va être compliqué à mettre en place, ça se fait de manière tout à fait naturelle. – Non, pas du tout. En plus, ce qui est intéressant à savoir, c'est que le lait, chez n'importe quel enfant, allaité ou pas allaité, le lait doit rester l'essentiel de l'alimentation jusqu'à un an. Les solides, c'est du complément. Donc, en fait, comme disait Tiffany, elle lui donnait un têté avant, il mangeait autre chose après. – C'était du bonus, quoi. – Et il y a des enfants qui adorent manger des solides. – Il y en a d'autres que ça n'intéresse pas du tout. Mais ça, allaité ou pas allaité, c'est pareil. Donc, ça ne change pas, en fait. – Alors, quand vous avez repris votre activité professionnelle, comment est-ce que vous avez réussi, du coup, à concilier allaitement ? Donc, il avait quel âge ? Il avait 9 mois quand vous avez prôné votre formation ? – Il avait 9 mois quand j'ai commencé. Donc, c'était 2 jours par semaine, avec des grosses journées. Donc, je tirais mon lait à 5h, 5h30 du matin. Il têtait après à 6h30. Et puis, quand je revenais, donc vers 19h30, et puis avant d'aller coucher quand même, on avait quand même ce petit moment juste tous les deux. – Et le week-end, c'était open bar. – Voilà, le week-end, c'est ça, open bar. – Alors, on reçoit beaucoup de questions. Alicia, qui a un bébé de 4 mois, elle est inquiète et se demande comment concilier allaitement long et reprise du travail ? – En fait, c'est pareil qu'allaitement court et reprise du travail, finalement. Ça dépend de l'âge du bébé au moment où on reprend le travail. Si on reprend le travail avec un bébé qui a moins de 6 mois, de toute façon, il a besoin d'avoir du lait. Donc, soit on va faire un allaitement mixte et il va avoir une préparation pour nourrisson quand maman est au travail, et des tétés à volonté quand maman est là. Soit la maman va choisir de tirer son lait au travail pour que son bébé n'ait que son lait. Tout ça jusqu'à 6 mois et puis un peu plus. Et puis après, en grandissant petit à petit, il va manger de plus en plus de solides. On garde les tétés à la maison. Petit à petit, souvent, les mamans, elles arrêtent de tirer le lait au travail parce qu'on a le bol, c'est pas le plus fun. C'est ça. Et puis, petit à petit, ils mangent autre chose dans la journée. Ils continuent à téter avec maman et ils tètent open bar le week-end, en général. Est-ce que les entreprises sont censées avoir des salles spécialement pour pouvoir tirer ? Oui, elles sont censées comme dans les fesses et dans les toilettes. Alors, non. Ça dépend des gens. C'est très rare qu'une entreprise ait une salle pour l'allaitement. Ça existe, mais c'est quand même très rare. La plupart des mamans, aujourd'hui, qui tirent leur lait au travail ne tirent pas forcément dans les toilettes et c'est vraiment pas le meilleur endroit. Souvent, c'est plus simple de trouver une salle de réunion qui n'est pas utilisée en permanence. Dans les grosses entreprises, le service de santé au travail, c'est un bon endroit, en général. Il y a des gens qui ont la chance d'avoir un bureau à eux. Faire ma clé ! Voilà. Donc là, c'est super. Alors, il y a encore des gens qui tirent dans leur voiture, dans leur parking, dans les toilettes, dans le placard à balai. Mais quand même, petit à petit, ça se développe. On sait de plus en plus qu'il y a des femmes qui tirent leur lait et qui ont besoin d'un endroit pour ça. Il y a Steph qui vous demande « Je voudrais garder un allaitement exclusif quand je vais reprendre le boulot. Quel est le meilleur moment pour tirer son lait quand on est à 100% avec l'enfant ? » Ah, ça, c'est compliqué. Ça dépend, en fait... Alors, déjà, on n'est pas obligé de faire du stock de lait avant la reprise du travail. Parce que si elle tire au travail, ce qu'elle va tirer le jour même va servir le lendemain. Donc, si elle n'a pas de stock, ce n'est pas grave. Ce n'est pas un drame. Peut-être que ça rassure, l'idée de pouvoir... Oui, souvent, ça rassure. Mais après, ça dépend. Si on a un enfant qui tête toutes les 3-4 heures, on peut très bien tirer entre deux tétés. Ça, ce n'est pas un problème. Mais on a des enfants qui continuent à téter toutes les heures et demie, deux heures. Mais ce n'est pas grave en soi, en fait. On s'adapte à la situation. OK. Bon. Alors, comment ça s'est passé, le sevrage, Tiffany ? À quel âge ? Trois ans et neuf mois. C'était en décembre, en fait, le sevrage. On avait fait une petite... Enfin, j'avais essayé, moi, d'induire un sevrage l'été parce que, en fait, j'avais peur qu'il rentre à l'école en tétant. En fait, j'avais peur du regard si, à un moment donné, il disait, moi, je tète encore. Et voilà, c'était, je pense, un peu bête de ma part parce que j'ai essayé pendant deux semaines. On va partir en vacances. On va réduire les tétés. Et puis, petit à petit, on va arrêter. Pendant deux semaines, ça a bien fonctionné. Puis, on est rentré à la maison. Et puis, non, moi, j'ai arrêté de téter en vacances. On n'est plus en vacances. Donc, du coup, j'ai repris. J'ai repris. Et puis, je me suis dit, bon, on verra. Et en fait, en décembre, il m'a dit, maman, écoute, je tète là. Et puis, après, j'arrête. Donc, bon, bah oui. Et en fait, il a arrêté complètement. C'est lui qui a décidé. C'est lui qui a décidé. Voilà. Il y a Camille qui aimerait quelques conseils pour sauver un enfant qui a plus de deux ans et pour savoir quand, comment savoir s'il est prêt ou pas. Si on vous l'écoute, c'est lui qui le dira, quoi. En fait, à deux ans, il y en a qui sont prêts, mais ce n'est pas la majorité. Les enfants qui s'arrêtent tout seuls, ils s'arrêtent entre deux et cinq ans. C'est ce qu'on appelle le tourage naturel, en fait. Oui, voilà. Donc, deux ans, il y a plein d'enfants qui ne sont pas prêts. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas le sevrer. On peut toujours sevrer un enfant. C'est juste qu'il a besoin qu'on l'accompagne. Et puis, c'est juste qu'il faut savoir qu'à deux ans, il a les moyens de dire qu'il n'est pas d'accord. Il va le dire haut et fort. En fait, il va faire beaucoup plus de bruit que s'il avait deux mois, sauf qu'il est beaucoup plus capable de se passer de l'allaitement à deux ans qu'à deux mois. Et c'est juste qu'il a besoin de dire qu'il n'est pas d'accord, qu'on va l'accompagner, qu'on va le rassurer. Et puis, si on décide qu'on arrête, on décide vraiment qu'on arrête. Ce n'est pas un jour oui, un jour non, parce que sinon, ça ne marche pas. Il ne comprend rien. Il faut aussi que la maman soit prête à être sevrée elle-même. Oui, mais visiblement, c'est une maman qui a envie. Donc, si elle a envie, ça va marcher. Mais il faut qu'elle s'y tienne. Tiffany, la différence entre vos deux enfants, parce qu'il y en a un que vous avez allaité trois mois et demi et l'autre que vous avez allaité quatre ans quasiment. Vous avez des rapports différents avec les deux ? Oui, c'est les deux opposés. J'en ai un qui est très, très proche de maman. Et étonnamment, c'est le premier que j'ai allaité que trois mois et demi. C'est maman à tout va. Et le deuxième est beaucoup plus proche de son père, mais depuis le début. Il venait vers nous. Pas vraiment pour allaiter. Mais quand il y a quoi que ce soit, c'est vraiment le papa. Juste une question quand même. C'est vrai que c'est singulier, surtout en France, de voir des enfants de plus de deux ans être allaités par leur maman. Est-ce que vous avez des remarques désobligeantes de votre entourage ou des gens ? L'entourage proche, surtout. Ma mère, ma sœur ont allaité trois mois. Donc pour elle, au-delà de trois mois, de toute façon, tu vas arrêter. Mais ce n'était même pas une question. C'était une certitude. Et puis, petit à petit, elles ont compris que non. Donc de trois à six mois, j'ai eu une passade très compliquée avec beaucoup de remarques. À partir de six mois, elles se sont faites à une raison, je pense. Et puis, ce qui était vraiment frustrant, on va dire, c'est que j'avais beau sortir tous les arguments sur les bienfaits, il n'y avait rien qui faisait mouche. Elles arrivaient toujours à trouver des parades. La seule chose qui fonctionnait vraiment, et ça, c'est vraiment triste, c'était, mais pourquoi je paierais quelque chose que je peux avoir gratuitement ? Ah, c'est le business ? C'est le business qui faisait... Et ça, ça me... Voilà, c'était vraiment mon dernier argument. Il est temps de pardonner, tu sais, Annie, pardonner. Par contre, les gens autour qui se posaient des questions après me posaient des questions, vraiment, mais t'as encore du lait ? C'était une curiosité quand même. Il n'a pas tourné ? Non. Je peux vous poser une question que je n'assume pas forcément, mais vous n'avez pas bu d'alcool du tout pendant ces quatre ans, ça ne vous a pas manqué ? Alors, au tout début, je n'ai pas bu d'alcool et après, je suis... Question. Je suis concrédée sur un groupe Facebook qui dédramatise la chose en disant, mais... Enfin, il faut arrêter de se mettre la pression si on peut boire un peu d'alcool. Après, la tété, on se fait un petit verre de peau. Voilà, c'est... Bon, évidemment, je ne buvais pas 5 vodkas, mais voilà, une fois de temps en temps... On n'est pas comme vous, Benjamin. Non, c'est vrai. Et surtout, c'est pas... Pendant la grossesse, c'est zéro parce que tout passe tout le temps, on continue. Pendant l'allaitement, on peut très bien avoir un enfant qui a tété, on sait qu'il ne va pas tété avant 3 ou 4 heures, on peut boire un verre de vin. Ce sera passé... Et quoi qu'il en soit, avec modération, Amen ! Merci beaucoup, Tiffany, pour votre témoignage. À vous, Véronique Darmanja, pour vos précieux conseils. J'espère que vous reviendrez. Avec plaisir.